Qu'est-ce qu'il y a de l'arrière-monde ? Comme je n'ai pas besoin d'avoir peur de ce qui va venir après la mort, autant me préoccuper de ce qu'il y a avant. Et ce qu'il y a avant, c'est ma vie. C'est la vie, la vie de tout un chacun. Alors je sais bien que, pour la plupart des gens, l'approche de la mort peut être un début d'angoisse. Mais il y a début d'angoisse parce qu'il y a ignorance. Il y a plusieurs choses. On va dire simplement deux choses, ou trois. Première chose, il y a ignorance du fait que la mort est un terme inéluctable, mais total. Il n'y a rien après. On ignore ça. Alors on se permet d'avoir peur, un petit peu, ou d'être incertain, inquiet. On ne sait pas ce qui va arriver après. Mais si, on sait, il ne va rien arriver après. Après, c'est l'affaire des vivants. Ça, c'est une première ignorance. Deuxième ignorance, le fait de la maladie. On ignore trop que la médecine fait des progrès absolument extraordinaires. Et que la médecine, on le voit bien, la médecine est en train d'allonger la durée de vie. De combattre la maladie. Alors soyons conscients, soyons lucides. Sachons que, au moins, si maladie il y a, il existe des moyens de combattre la maladie. Oui, s'il y a une maladie incurable et douloureuse, ça existe peut-être encore. Bon, alors, imaginons quelqu'un qui a 80 ans et qui souffre d'une maladie incurable, à son âge, et douloureuse. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, il faut disparaître, il faut mettre fin à ses jours soi-même. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, puisque je prends l'hypothèse de quelqu'un d'âgé, n'est-ce pas ? Je prends l'hypothèse même plus précise, quelqu'un d'âgé et de souffrant. S'il est âgé, s'il est souffrant, s'il est conscient, il faut qu'il se dépêche d'arrêter lui-même, d'arrêter sa vie. Maintenant, imaginons quelqu'un qui est âgé, mais qui n'est pas souffrant, et qui en outre n'a pas peur de la mort. Alors, il va rester le troisième point, le vieillissement. Alors, il est clair que là, la chose est un peu plus difficile, il y a le vieillissement. Mais il faut avoir devant le vieillissement la même attitude que devant la vie en général. Si le vieillissement est acceptable, on peut très bien arriver, vous êtes au courant, on peut très bien arriver, actuellement, aujourd'hui, jusque les 80 ans, il y a des gens qui arrivent à 90 ans tranquilles, d'autres qui souffrent un peu jusqu'à 100 ans. Si on peut arriver aux 80 ans tranquilles, l'essentiel est gagné. L'essentiel est de surveiller qu'ensuite, le vieillissement ne s'aggrave pas. Il est possible qu'il s'aggrave, mais il ne faut pas laisser le vieillissement s'aggraver. Alors, il y a pour ça la gérontologie, mais vous savez, les médecins sont des gens de bonne intention. Les médecins sont de braves gens. C'est des gens qui veulent causer de mal à personne, qui ne veulent nuire à personne, qui veulent soigner, mais jamais interrompre une vie. Et ils sont tous gênés, ils sont tous peunots, les médecins, devant un vieillard de 90 ans qui a une maladie incurable et qui souffre l'enfer. Ils sont tous gênés, ils ne savent pas trop quoi faire. Il faut être sérieux, il faut être sérieux. Il faut qu'ils prennent sur eux le fait que la médecine devrait aussi avoir le courage d'aider à la mort volontaire. Sous-titrage Société Radio-Canada